Et bonjour à tous et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Battle Brothers avec le nouvel espoir. Notre petite équipe de mercenaires plus ou moins endettés, on n'a pas grand chose de nouveau. On avait Usain qui nous avait rejoint mais bon, tant qu'il est level 1, je ne l'ai pas renommé pour l'instant. On avait des gens un petit peu dans le mal, ce qu'ils nous avaient foutu dans la merde. Donc je pense qu'on va refaire une tentative avec les serpents mais avant on va camper au moins jusqu'à ce que nos mecs soient soignés quoi. Elle est un peu récupérée parce que déjà qu'à 10 on galère, alors si en plus il y en a 2 qui sont juste inutiles, ce n'est pas possible. Clairement ce n'est pas possible. Donc là déjà on est revenu full life, il faut que ça se soigne, tomorrow. Tomorrow, bah écoutez, on a des sous, on a de la nourriture, pas tant que ça d'ailleurs. Donc on va camper le temps qu'il faut pour récupérer et tenter de voir si on peut réussir. Ok, là on dirait que ça y est, ils sont guéris tous les deux. Ok, parfait, donc on va sauvegarder. Voilà, et on est parti alors. C'était celui-là. On accepte ce contrat. Est-ce qu'on peut acheter un peu de bouffe avec la thune ? On peut acheter 25 de riz mais c'est hors de prix. Il faut terminer nos réserves. Est-ce qu'on peut faire peut-être un peu mieux en termes de protection ? Si on a notre ami, Xebus, alors Xebus oui, Xebus c'est Mawa, effectivement j'avais fait une faute de frappe, je suis désolé Mawa. C'est bien Xebus et Mawa, ici, qui résistent tant bien que mal malgré le fait que ce sont des serviteurs. Je me demande si je vais pas vous remettre sur le côté en fait, avec une lance. Même si la lance est intéressante pour ceux qui débutent, lui il me paraît un peu fragile, je préfère que ce soit vous qui teniez la ligne. Et du coup, vous avez votre petit bonus de toucher pour compenser les pertes diverses et variées. Comme ça, on est un petit peu mieux. Et donc, il faut qu'on recherche le truc qui terrorise. On a toujours pas de traces de passes ici. Visiblement, ils vont vers le même chemin que précédemment, donc on va pouvoir les choper. Donc on arrive à un puits des bestioles, on fait des saloperies. Pourquoi j'essaie de descendre avec la souris, moi ? Il fait nuit, forcément. C'est toujours un peu relou. On va toujours beaucoup plus lentement que les serpents, donc les poursuivre en suivant leurs traces n'est clairement pas utile. Alors là, par contre, ça va devenir critique, la nourriture, là. Oh putain, ils tournent en rond en haut, là. Ah, c'est des hyènes, cette fois. D'accord. Bon, bah, gérons les hyènes, alors. Allons-y. Alors, les hyènes, on n'en a encore jamais combattu. Je soupçonne qu'elles doivent être relativement rapides, comme les loups des gobelins du jeu de base. Par contre, je ne sais pas s'ils ont des capacités spéciales, genre elles rigolent et elles me font des malus, je ne sais pas. Du coup, il va falloir qu'on attende un peu de voir comment ça se passe. Donc on va attendre qu'elles s'approchent, bien sûr. Ok, elles font le tour. Elles font plus ou moins le tour. Si, elles font quand même visiblement bien le tour. On va se recentrer s'il faut. Mallevine va pouvoir tenir sa ligne. Ici, on va attendre, ici, on va attendre. Toi, tu vas faire un mur de pique et lever ton bouclier parce que tu es parti pour te prendre une bonne charge. Ici, on attend. Ici, on va se contenter d'un mur de pique standard et toi, tu vas lever ton bouclier. Maintenant, est-ce qu'on peut lancer quelques cailloux ? 33% de chance de toucher, c'est pas mal. C'est un échec. Ici, avec nos points restants, on va les couvrir par là. Et là, 25% de chance, on va tenter un tir visé. Ça touche. Ah, elles n'avaient pas terminé leur mouvement, en fait. Intéressant. Toi, tu vas t'arrêter là. Toi, tu vas t'arrêter là. Toi, toi, t'as fini. Toi, t'as fini. Toi, t'as fini. Il faut que ma levine tienne. Il peut, avec ses bonus de toucher, la lance et compagnie, il peut être extrêmement efficace. Ah, dommage, il a fini par s'arrêter un peu trop vite. Mais on a nos boucliers qui vont quand même faire le taf. Ouh, gros déplacement de cette saloperie qui, par contre, arrive à me toucher. Alors, l'idée, ça va être de se déplacer. Pas trop vite quand même, si on peut. Elles ont toutes joué. Celui-là joue dans 1 tour, dans 8 tours. Tour done, tour done. Ok. Donc, on va se placer là avec un mur de pique pour les empêcher de contourner. Toi, tu vas ici. Alors là, on va essayer de se débarrasser de celle qui a fait le tour. On va réussir à lui mettre un coup, ce n'est pas si mal. Ici, si je vais jusqu'ici, je peux mettre un coup de lance enflammée. On ne va donc pas se gêner. Voilà. Ici, il faut qu'on avance pour bloquer le chemin vers les tireurs. Seulement 55% de chance de toucher, c'est clairement pas ouf. Là, on est trop mal placé. On va essayer de se débarrasser de celle-là, rapidement, si on peut. On va lui mettre du saignement. C'est toujours ça de pris. Alors ici, on va remettre un coup de bouclier. Mettre un coup là. J'ai envie de me débarrasser de son armée. Waouh, ce mouvement de taré. Dommage, j'aurais bien voulu cramer la gueule des deux. Mais je vais me contenter de cramer la gueule de celle-là, du coup. Voilà. Et ensuite, de lui mettre un coup de lance. Quasiment morte, c'est parfait. Alors ici, on va aller couvrir l'arrière, du coup, avec Akatsuki, l'ancien némésis, n'est-ce pas ? Il va pouvoir ôter deux secondes. Et lui, il fait quoi ? Il se rapproche par là. Ok, c'est pas si mal. On a moyen, je pense, de lui faire mal. Donc ici, on n'a toujours que 55% de chance de toucher. C'est un peu misérable, il faut dire ce qu'il y a. Visiblement, ils ont de très très gros ses skis, ces trucs. Ok, lui s'enfuit. On va aller mettre de la puissance par là, du coup. Ah là, on dirait qu'ils mettent du saignement à chaque coup, aussi. Ça fait mal. Il va falloir qu'on fouette nos mecs, assez rapidement. Ici, on va terminer celle-là. Oh bah nickel, celle-là qui a réussi à arriver au contact, qui s'enfuit. C'est parfait. Ici, on va avancer. Et on va, je pense, fouetter un petit peu de monde. Eh bah, c'était pas utile. Très très bien. C'est la lousse, ça. J'ai bien fait de ne pas leur nommer. Alors ici, on pourra taper sur celle-là, pendant qu'elle s'enfuit. On va essayer d'en profiter. Ah, elle avait déjà pris des dégâts. C'est pour ça qu'elle avait paniqué comme ça, en fait. Ici, on est épuisé. En plus, on saigne. 5 points de vie par tour, on perd. 10 points de vie par tour, on perd. Oh la vache, ça fait mal. Il va falloir qu'on termine très vite ce combat. Aïe. Ils ont 3 attaques quand elles sont au contact. C'est franchement la violence. Allez, faut me la finir, là. Oh putain. T'es sérieux ? Ok, il fuit. Ici, on va aller ramener du renfort par là. Effectivement, on dirait bien qu'il y a à mettre du saignement en masse. Allez. On est quasiment mort, là. Faut le finir. Commençons à aller par ici. On s'arrête. Ici, ils vont suffire. On va aller remplir le trou, là. Ok, on réussit à s'enfuir. Bon, non, elle est morte du saignement. Parfait. Ici, on va profiter qu'on est fouetté et donc un peu meilleur. Pour y aller, il faut taper. Il faut le finir. Parfait. Bon, on a perdu juste Usain. Bon, le nouveau. On a bien fait de ne pas le renommer. On a quelques niveaux. Ça fait plaise. Parce que c'est quand même pas simple de gagner des niveaux avec ces enfoirés. Alors, on récupère de la viande étrange qu'il va falloir qu'on vende vite. On a récupéré de la salive acide. C'est pour ça qu'elles font tout le temps plein de saignements. Et de la fourre de hyène. Ok, on prend tout. Par contre, du coup, on est de nouveau en sous-nombre, non ? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Non, ça va. On n'est pas encore en sous-nombre. On va faire les niveaux avant de se déplacer. Alors, notre ami Biga. Ah bah oui, du tier. Parce que franchement, tu n'étais pas illustré. Ça, c'est saloperie. D'un peu de résolution, un peu de fatigue. Ça te permettra de tenir un peu mieux au niveau du perk. Alors, on a pris Student. Alors, comme vous m'avez dit dans les commentaires, Student donne un bonus. Ce n'est pas forcément très intéressant pour les gens qu'on rencontre dès le début. C'est plutôt utile pour ceux qu'on recrute après et pour rattraper les niveaux de ceux qu'on a déjà. Étant donné que c'est remboursé quand on arrive au dernier niveau, je ne suis pas tout à fait d'accord. Je pense que gagner des niveaux rapidement est extrêmement important dans ce jeu. Les autres compétences aussi sont très intéressantes. Mais c'est clairement prendre de l'XP qui va vous permettre de booster. En tout cas, à mon sens. Du coup, voilà pour la réponse effectivement à ce commentaire. Mais ça se vaut à prendre des compétences autres que celles-là pour les utiliser très rapidement. C'est tout aussi intéressant. Je suis d'accord. Alors, en l'occurrence, pour lui... Alors, on devrait avoir Quick Hand qui est toujours intéressant pour les tireurs. Sacrifier un talent, ouais, bof. Ça, ce n'est pas top. Ça sera très utile, je pense, pour nos endettés, la tête en acier, là. Pour éviter de prendre des blessures, des coups critiques et des blessures débilitantes quand ils se font toucher à la tête. Ça, c'est éventuellement utile pour les tireurs. Mais j'essaye d'éviter toujours d'avoir des tirs sans toucher. Plus 20% de dommage, mais il faut déjà toucher. Je pense que je vais prendre le Fast Adaptation pour un tireur. C'est quand même pas mal parce qu'il y a des gros malus de tir. Donc, on a Hakim qui a réussi à tenir jusqu'au level 2. Alors, qu'est-ce qu'on va prendre de beau ? Une petite défense ici. La résolution est lamentable. On va prendre de la fatigue. Toujours très efficace. Les points de vie, c'est vraiment pas ouf. On va prendre de quoi toucher. Une initiative dans son contexte, ça ne me plaît pas. Et donc, pareil, comme c'est marqué ici, quand il arrive au 7ème niveau, il est remboursé, ce truc. Donc, même pour les endettés, c'est intéressant, ça compense quand même pas mal leur malus de 25%. Malvin, mon petit, tu as un niveau. Alors, on a un 4 en fatigue, c'est pas mal. Un 5 là, ça ne sert à rien. Un peu de résolution parce que 20, c'est vraiment naze. De l'attaque. De l'attaque, ouais, c'est pas mal de l'attaque. En plus, il a moins 10 de résolution. C'est pour ça qu'ils sont tout le temps en speed, en stress, il faut les fouetter et tout, parce que les mecs, ils sont vraiment mauvais, quoi. Et on va prendre Student, car nous avons des endettés de qualité. Allez, il faut qu'on aille vendre notre viande et acheter un truc mieux. On a récupéré nos sous. Alors, ils sont toujours en rebuilding effort, ils ont toujours des routes en buste. Du coup, c'est un peu chiant, mais on est quand même un peu mieux. On va vendre ça avant qu'ils ne le bouffent et que ça parte en sucette. On a gagné 1 sur le prix du riz. Bah, on va acheter du riz, hein, c'est ce que je vous dis, moi. On n'est pas prêts d'avoir notre cuistot, hein. Ça coûte vraiment hyper cher. On va acheter quelques bandages, même si c'est cher, également. Au niveau de l'équipement Xebus et Mawa, vous allez garder votre lance. Toi, tu vas prendre le petit bandage. Est-ce que, du coup, on ne pourrait pas mettre ce truc-là à quelqu'un de plus efficace ? Non, 20, je pense qu'on n'a pas grand monde qui a en dessous de 20. Là, c'est 20, là, c'est 20. Le bouclier, pareil. On est plutôt bien équipé. Si, toi, tu pourrais peut-être profiter de ce bouclier. Il fait quand même une meilleure défense à distance. Ça peut toujours être utile. Ça, ça n'a pas de malus quand on est proche. Non, ça n'a pas de malus quand on est proche. Ce n'est pas une pole arm, donc ça va. On a des rouleaux de lin. Ça se vend combien, ça ? 200, c'est pas mal. On va le vendre. Ça nous fera un petit peu de quoi investir. Si on peut dire. L'alchimiste, il nous achète ça à le même prix que les autres. Donc, ce n'est pas ouf. On n'a toujours pas de quoi s'acheter un handgun. Handgun, n'est-ce pas ? Ganois main. On peut acheter une potion de connaissance qui montrait qu'il ferait un boost de 100% d'XP à quelqu'un. J'imagine pendant un combat. Ouais. J'aimerais bien tester les firepots. Mais c'est quand même hyper cher. C'est franchement hyper cher. Il faut qu'on économise pour pouvoir recruter notre suiveur. Avec ça de bouffe, on va tenir quoi ? Que dalle. 18 provisions par jour. On va tenir 2 jours. Alors, on pourrait faire cette quête, histoire d'essayer de se financer avant d'aller par là-bas. Pardon, je me gourde touche. Ouais, je veux voir les traces. Voilà, c'est ça. Comme je vous l'ai dit, j'aimerais bien aller par ici voir ce qui se passe. En plus, il y en a un truc là. Une oasis ou un truc du genre. Et je n'ai pas forcément envie de remonter jusque là et de redescendre. Donc j'aimerais bien tracer en ligne droite pour découvrir un peu des trucs. Ça permettra de débloquer le mec qu'on débloque en découvrant des trucs. Je ne sais plus son nom. Du coup, je pense qu'on va se tenter quand même, même si c'est 2 crânes et que ça me fait un peu flipper cette quête là. C'est où ? Ah bah c'est là-bas en plus, parfait. On va y aller. On ne sait pas ce qu'il y a pour l'instant. Alors, on sait que c'est sur une colline par contre. Intéressant. Tiens, ils ne seraient pas en train de poursuivre des gens eux ? Non, visiblement... Ah, peut-être. Montons sur la colline. On va voir s'il y a de l'XP potentiellement à se faire. On va essayer d'en profiter. 7 nomades avec 5 mecs du régiment. Alors, il y a un leader et des outlaws. Oh, ça va être violent. Mais, ça peut être l'occasion de s'en tirer. Ok, il y a déjà... Ils sont directs sur nous les gars. Donc on va faire gaffe à ce qu'on fait quand même. Ils sont 7 encore. Donc ils peuvent se permettre de nous mettre 10 mecs au contact. Oh, putain, il y a le leader qui arrive direct. Il se peut que ça s'avère être une idée de merde. Visiblement, les conscrits ne sont pas au niveau. On va vérifier. On est 14 pour l'instant. On va se replacer. J'aurais peut-être dû rester et attendre. Je ne pensais pas qu'ils seraient... Alors, ça, il faut faire gaffe. Ça touche à d'autres distances. Ils sont déjà au contact. Attention à ça, parce que ça peut viser la tête. Il faut qu'on fouette. Alors, lui, on ne peut pas le fouetter, malheureusement. Il a un moral de merde de base. Non. Ils ont l'air d'avoir une armure un peu pourave. Donc, on va essayer... Ouais, encore que absolument pas. La vache. Je me disais, ça a l'air d'être des pots de bêtes. Mais en fait, ça a l'air d'être hyper costaud. Ouais, c'est de la cote de maille et tout, quoi. Bon, on va lever le bouclier, du coup. Tenter un coup. On se rate. Parfait. Ici. Visiblement, il va falloir qu'on bouge. Donc, on va avancer. Ça va être compliqué. Ici, il faut fouetter, par contre. On fouette. On fouette. Ici, je pourrais aller là et balancer des flammes. Bon, ça a au moins détruit un peu leurs armures. C'est toujours ça de pris. On va lever le bouclier. Mettre un coup. Lever le bouclier. Mettre un coup à 83%. On se rate. Alors là, le leader va se pointer. Ça ne va plus être la même. Oh là, la violence ! Il a pété mon bouclier. Parfait. Ok, ils sont en train de réussir à en tuer le dernier. Il va peut-être y avoir moyen. Ah, il y en a un. Ok, ils sont encore deux face à lui. Mais ils vont peut-être pouvoir venir m'aider un moment. Si j'arrive à tenir jusqu'ici. Parce que là, clairement, Xebus Mawa, il a pris cher. Putain la vache. 5% de chance seulement de toucher. Non, ça ne veut pas. On n'a que 5% de chance de toucher ce type. C'est juste monstrueux. Oh là là, 75% en rate deux fois. Bon, ici, on a 5% mais on va tenter. Aïe, aïe, ça passe. Oh là là, c'est chaud. 75% ça passe, ça s'arrête. On va essayer de garder notre init pour caler un truc de groupe si on peut. Ici, on peut fouetter qui ? Toi. Propre. Toi, tu relèves ton bouclier par contre. On tente de mettre un coup de lance. Ok, ça passe. Ici, il faut le buter. Parfait. Bon, il vient de nous aider. L'autre, il a retenté un coup massif. Il s'est raté cette fois, c'est cool. Par contre, le leader, je pense qu'il va être capable de nous buter à lui tout seul. Parce que franchement, il a des chances de toucher. Parfait, lui, il s'enfuit, c'est cool. Essayons de s'occuper de lui, si on peut. Là, il va falloir y aller à Katsuki. Tu lèves ton bouclier et tu protèges les tireurs. Tu ne peux fouetter personne de là où tu es si tu peux fouetter à Katsuki. Et tu vas fouetter lui pour qu'il puisse réussir à caler un tir de qualité. Oh la vache, le leader, il a tout pris. Malvin, ça ne sert à rien d'avancer aussi loin parce que tu vas t'exposer pour que dalle. On n'a même pas encore réussi à le toucher une fois. On va aller par là. Qui c'est qu'on peut fouetter ? Ici, on va resserrer les rangs pour gagner les bonus de bouclier. 34% de chance de toucher, on y arrive. C'est beau. Une touche à 5%, c'est beau. Bon, là, il faut qu'il se pointe. Parce que c'est vraiment le drame. Ici, on ne peut rien faire. On va aller par là. Ok, visiblement, il se replie. On va voir si le chef a la bonne idée de faire pareil. En attendant, on va avancer. Tenter de lui mettre un coup raté. Il va rejouer. Ok, il se protège. 10% de chance, c'est tout. Il faut qu'on fouette. On relève le bouclier, clairement. Il est fatigué. On va fouetter là. Ils ont quand même du bon équipement, les conscrits. Ça va. On va tenter un disarme. On ne peut pas faire de disarme. Donc, on ne va pas tenter un disarme, du coup. On va le fouetter un petit peu. Bon, ça fait toujours un peu de dégâts. Toi, excusez-moi. Voilà. Toi, tu relève ton bouclier. T'es là pour devenir. Ok, je n'ai pas bien compris le trip là, mais admettons. Qu'est-ce que vous branlez ? Qu'est-ce que vous branlez ? On n'a plus de quoi lever le bouclier, malheureusement. Allez, il est quasiment mort là. Il faut me le finir. Allez, Malvin. Oui. C'est bien joué. Inek, t'es un peu en forme. Vas-y, trace après l'autre. Je pense qu'ils vont nous mettre un message comme quoi c'est terminé. Damned, t'as un peu pris cher. Tu vas attendre deux secondes. Pas la peine de risquer ta peau pour rien. Ici, on est fatigué. On ne le rattrapera jamais, je pense. Sauf qu'il décide de revenir. Peut-être que c'était une baisse de morale temporaire et qu'il va revenir. It's over. Bon, on a perdu Xebus et Mawa et Hakim. Je suis désolé pour vous. On a réussi quand même à level up Kanu. Je pense que ça valait le coup. On a récupéré une Fire Lance Cassée. Parfait. Est-ce qu'on peut la réparer ? Je ne sais pas. On a récupéré des gros marteaux. C'est dommage, j'aurais bien voulu récupérer les trucs qui permettent de taper de derrière. Les longs marteaux. Mais bon, on va faire avec. C'est pas grave. Puis bon, du coup, on a peut-être gagné un peu de réputation aussi. C'est pas un mal. On n'a pas pu récupérer d'endettés. C'est dommage. J'aurais bien voulu. Parce qu'on commence à avoir une ligne de défense un peu faiblarde. Alors, ici, on a 20 contre 18, 18. Ça rapporte plus de fatigue. Mais on va quand même lui donner à Malvin. Parce que son bouclier s'est fait désintégrer la tronche. On a une lance réparée ici. On va la filer. On a quoi ? On a un truc à 20. On a un casque à 40. C'est pas mal, 40. On va pouvoir donner ça à Biga. On a Canu qui est un niveau... Alors, Canu que j'aimerais beaucoup lui mettre, en fait, une fourche ou un truc du genre pour qu'il puisse changer en cours de combat et taper à deux de distance. C'est pour ça que j'aurais bien voulu avoir le truc qui tape à d'autres distances. Mais tant pis. On l'achètera s'il faut. Pour l'instant, clairement, on ne peut pas se permettre d'avoir ce genre d'item en première ligne. C'est pas possible. Et ce truc-là, il est en Useless. Bah, il est en Useless. On verra si j'irai voir sur le wiki s'éventuellement il y a moins de la réparer. Il te faut une compétence, mon cher. Bah, du coup, on va te mettre Quick Hand. Je vais vérifier que c'est bien ce que je pense. Swapping a-ni-ni-name in-appel except for shield. Become a free action. Oui, c'est ça. On va trouver une fourche ou un truc du genre. Et comme ça, quand les ennemis seront proches, il pourra swapper et arrêter d'utiliser ces trucs à 5% de chance. Ça sera toujours ça de pris. Parce qu'il a quand même une très bonne compétence de corps à corps, Canu. On n'a pas assez d'outils. Mais bon, bah du coup, le problème, c'est qu'on a perdu plein de monde pour faire la quête. Et ça, c'est un peu triste. Ça va peut-être nous coûter cher. On va aller voir quand même ce qu'il y a de beau. Ici, des cutthrows et des slingers. Somme et somme. C'est peut-être gérable. Après, ils sont sur une colline. Donc ça peut être compliqué. On va faire ça lors du prochain épisode. On va s'arrêter ici pour celui-là. J'espère qu'il vous aura plu. On s'en sort plutôt pas mal. Nos Manhunter résistent. Bon, je suis désolé pour Xebus et Mawak. Ils avaient quand même plutôt bien tenu jusqu'ici. Mais le coup critique du mec au marteau qui détruit tout et qui met un de vie. Bon, bah voilà. C'était malheureusement pas gérable. N'hésitez pas quand même à laisser un petit commentaire. J'espère que vous n'êtes pas trop vexés. Et à tous les autres, si vous voulez rejoindre l'aventure. Eh bien, il y aura toujours des places. Je pense qu'on va régulièrement en avoir besoin. Donc laissez-moi vos petits noms en commentaire. Et on se dit à très bientôt pour la suite. Merci à toutes et à tous.